Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue, signons Sribana. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour notre témoage puissant, c'est le témoage puissant 91. Et aujourd'hui, nous allons dans une autre dimension, avec un homme de Dieu qui va nous raconter des choses qui vont vraiment nous intéresser. C'est parti. Puis, puis viendront les sept coups, la colère de Dieu, qui introduira la destruction de la grande Babilône et la guerre d'Armageddon. Donc, mes bien-aimés, cette guerre, laquelle Christ mettra fin à son glorieux retour, Etant proclamé roi des rois, Quand prédit vers la slavie, Будuant prévosté par le roi des rois, Seigneur des seigneurs, Et revient. Et il va nous faire pour une nation, Que il dirige sa souveraineté, La Bible dit, avec une verge de fer pendant les mille ans. Les sept coups de la colère de Dieu. Quand on lit, Apocalypse souvent dit les coups de la colère de Dieu. C'est comme une coupe remplie de la colère de Dieu. C'est comme une coupe remplie de la colère de Dieu. Et il y a sept coups, chaque coupe contient des sentences. C'est ce que nous allons voir pour terminer, enfin, l'histoire du gouvernement humain. Et именно, le gouvernement humain a commencé avec Noé. Il y a eu un échec. Dieu a dispersé l'humanité. Dieu a confondé l'humanité. Il y a confondé l'humanité. Ils sont rentrés dans le désordre. Et il y a commencé dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie. Dans les abominations. Ils ont défié Dieu. Ils se sont fait Dieu. Mais cependant, Dieu leur a donné le déluge, le pouvoir de gouverner, de s'organiser. Et les principes, les différents principes, les systèmes de gouvernement, que les hommes ont établis, nous les avons vus. Nous avons la monarchie avec les dynasties. Nous avons les différents systèmes que nous avons vus au cours de l'histoire des hommes. Et nous avons déjà suivi, qu'il y a des systèmes de la humanité. Il y a eu, monarchie avec les dynasties, et ainsi de suite. Et communisme, le socialisme, la démocratie. Nous avons déjà rencontré avec les systèmes de la humanité. Satan, le prince de la puissance de l'air, Satan qui contrôle le monde depuis le jardin d'Eden. Et bien sûr, Satan a pris le contrôle du système du gouvernement humain. Et dans tout cela, l'homme a rejeté Dieu. Et dans tout cela, l'homme a rejeté Dieu. Dieu a suscité l'église qui est Israël. Pour amener l'humanité à la connaissance du vrai Dieu et à l'adoration du vrai Dieu. Pour amener l'humanité à la connaissance du vrai Dieu. Pour amener l'humanité à la connaissance du vrai Dieu. Dieu a donné la loi pour régler la conduite des hommes. La loi a été développée dans tous les secteurs. de la vie de l'homme. Et sur la montagne, sur le mont Sinaï, Dieu a appelé Moïse pour lui donner la loi. Et sur la montagne, sur le mont Sinaï, Dieu a appelé Moïse pour lui donner la loi. La loi veut dire alliance. Ce n'est pas la loi que nous sommes liés à Dieu ou liés les uns aux autres. Et Moïse a donné la loi, Israël est le dépôt, a été le dépôt de la loi. Le rôle d'Israël, c'est de vulgariser la connaissance du vrai Dieu et établir les principes de discipline, la loi, pour que l'homme soit soumis à Dieu, à lui seul. Dieu a donné les principes de service. Et finalement, Israël a vu que tout ça, c'est trop difficile, ils ne veulent plus. Et ils ont rejeté la théocratie. En cette époque, c'est le pasteur Samuel qui était comme un prophète en Israël, Samuel. Et en ce temps, le proroc Samuïl. Alors, l'église, les anciens de l'église, Israël, ils ont dit à Samuel, on veut plus suivre les principes de Dieu. Nous voulons faire comme les autres peuples, nos autres frères dans les différentes nations. Ce qu'ils font, nous voulons faire ça, on veut établir notre propre système. Et ils ont dit, non, vous avez été sélectionnés, vous formez l'église, l'assemblée de Dieu, vous êtes l'assemblée saint, pour communiquer aux autres nations la connaissance du vrai Dieu, pour ramener l'humanité en Dieu. Ils ont refusé. Et tout le système théocratique que Dieu a mis en place à travers Moïse, ils ont refusé ça. Pendant ce temps, tout, c'était un enjeu terrible que Satan était en train de faire pour contrôler davantage l'humanité. Et именно с этого времени, начинается особенное-таки проявление Satan, чтобы еще больше vergать человечество в грех. Israël qui est pasteur, si le pasteur tombe, alors les brebis seront communes. Donc, le pasteur tombe, dit à Dieu, à Samuel, et Dieu dit à Samuel, c'est comme ça ils ont fait depuis leur ancêtre d'Adam. Tant aussi, ils ont fait depuis leur ancêtre d'Adam. L'homme m'a toujours rejeté. L'homme n'a pas voulu m'assionnerie sur lui. L'homme n'a pas voulu m'assionnerie sur lui. Moi leur père et leur créateur. Je suis leur père et leur créateur. Ce n'est pas toi, Samuel, qui rejet, c'est moi qui le rejet. Samuel, ils ne t'a pas voulu, ils m'assionnerie sur lui. Comme ils veulent rentrer dans le système du gouvernement humain. Et ils ne t'a pas voulu m'assionnerie sur lui, ils ne seront plus le sacerdot que j'ai voulu. Mais ils ne t'a pas voulu m'assionnerie sur lui. Et Samuel leur donne un roi. Et Israël cesse d'être sacerdot. Et Israël devient royaume humain. Le premier roi est Saûl. Le deuxième roi est David. Le troisième roi est le fils de David qui est Salomon. Le quatrième roi c'est Roboam. Le troisième roi c'est Roboam. Et sous Roboam, le royaume est divisé. Le royaume est divisé. Non seulement Israël est tombé, a cessé d'être sacerdot, mais Israël vient de tomber. Le monde était donc perdu. Et таким образом, Samir потерian был в глазах Богa. Il n'y a plus d'espoir. Le diable qui a fait tomber les enfants de Noé continue de travailler dans les nations. Les nations étaient devenues idolatres païennes. Il y a plus d'espoir est dans la foi d'espoir. Mais Israël ne pouvait plus accomplir complètement la mission que Dieu lui a signé. Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Mais Israël vient de rompre l'alliance. Il y a eu division. Deux départements, parce que les douze tribus c'est le département ministériel. Chaque tribus c'est un département ministériel dans l'église. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que chaque département a un rôle dans l'église. Et l'église est divisée. Dix départements. Donc dix tribus se sont séparés. Dix, другими словами, десять колen отделились. Et deux tribus sont restés à Jérusalem. Et deux tribus sont restés à Jérusalem. Sous Roboam. Sous la royauté de Roboam. Les deux tribus c'était Judas et Benjamin. Et Judas devait dirigir maintenant le culte. Et именно Iouda, comme un service à Jérusalem. A partir de là, on ne dit plus Israël, on dit juif. Et ça devient une religion sectaire. Et ça devient une religion sectaire. Le judaïsme. C'est-à-dire ceux qui suivent la doctrine de Judas. Et les deux tribus sont appelés Israël. Et les deux tribus ont établi Jérusalem comme roi. Vous voyez que l'église est perturbée pendant ce temps. Les nations de la terre, les royaumes ne suivent plus Dieu. Ils étaient dans les ténèbres. Il n'y avait plus de lumière. Si il n'y a pas de pasteur qui enseigne la parole, la connaissance de Dieu, c'est les ténèbres. Si il n'y a pas de pasteur qui enseigne la parole, l'église, 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 l'église. Et ces royaumes et ces peuples commettent des abominations graves devant Dieu. Et l'église aussi est tombé. Les deux tribus, leur roi Jérusalem, et leur roi Jérusalem, a imité les nations. Il a établi des abominations en Israël. C'était terrible. Dieu va utiliser les assyriens pour la sentence. Et Dieu va envoyer les assyriens pour prendre Israël en outage et les disperser. Et les assyriens sont arrivés en 721 avant Jésus-Christ. C'est pourquoi Israël est dans toutes les nations aujourd'hui. Les deux tribus, qui sont restés sous Roboam, sont devenus aussi mauvaises. Quand l'église est divisée, il n'y a plus de force contre Satana. Quand il y a la division, il n'y a plus de force contre Satana. Les deux tribus sont devenus aussi mauvaises. Et ces deux tribus aussi battus. 200 ans après la dispersion d'Israël dans le monde. Et 200 ans après la dispersion d'Israël dans le monde. Dieu va utiliser aussi les babyloniens pour venir servir Judas. Et à cette époque-là, ils sont allés en esclavage. Et ils ont fait 70 ans là-bas d'esclavage. C'est là qu'on a parlé de Daniel, de Nehemiah, d'Ester, etc. Et après 70 ans, Dieu a libéré Israël. Après la prière et l'intercession des jeunes de Daniel. C'est là que le roi Nebuchadnezzar se disait Dieu. Il se faisait Dieu. Dieu l'a frappé. Il est devenu comme un animal pendant sept ans en brousse. Et il est devenu comme un animal pendant sept ans. Et il gouvernait tout un royaume. C'était la grande Perse jusqu'à l'Inde. C'était la grande Perse jusqu'à l'Inde. Dieu l'a envoyé en brousse, lui a enlevé la sagesse. Et après Dieu l'a ramené. Il est décédé après au pouvoir. Son fils a pris la place. C'est sous son fils, Belshazzar, que le royaume, le grand royaume Perse est divisé. Il a imité les autres nations comme il est paillé aussi. Il a défié Dieu. Il a pris les instruments sacrés qu'ils ont pris, quand ils ont pris le temple en Israël. Pour boire du vin et utiliser avec ses prostituées. Ils étaient dans une grande cérémonie comme ça. Quand une main venue du ciel a écrit devant tout le monde. Avec une grande lumière. C'est cette nuit-là. C'est cette nuit-là. que tout le royaume a été divisé par la guerre. Et aujourd'hui on voit toutes les fractions. la grande Babilône et son royaume divisé. Aujourd'hui on parle d'Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, etc. Et nous parlons d'Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, etc. Babilône est tombé. La première Babilône avec Nébron est tombé. La deuxième Babilône est tombé. Plus tard, la dynastie égyptienne est tombé. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Israël n'était plus fort. C'est devenu une religion sectaire fermée. C'était comme ça. Et le temple a été détruit. Et l'israël a été envoyé, totalement détruit. Le temple a été arrêté. Et l'israël a été arrêté. Et l'israël a été arrêté. Et l'israël a été arrêté. Les nations détruisent l'Église. Et l'israël, l'israël a été arrêté dans la diaspore. Et l'israël a été arrêté dans la diaspore. Jusqu'en 1948. En 1948, nous sommes à la fin des temps Dieu a dit qu'il va ramener Israël c'est une banale histoire de Dreyfus vous savez, il y a un édoué qui est très известné il s'appelle Dreyfus en ce moment les royaumes de la terre les nations se sont constituées en société des nations après la deuxième guerre mondiale société des nations se tombait et ils ont mis aussi maintenant à la place l'organisation des nations unies mais c'est dirigé par un noyau puissant possédé par les démons mais le royaume de cette organisation n'est pas le royaume de Dieu c'est le royaume de Satan eux qui dirigent c'est eux qui disent qu'ils sont les maîtres du monde et ceux qui dirigent c'est eux qui disent qu'ils sont les maîtres du monde et aujourd'hui l'humanité est sous leur influence et tous les systèmes qu'ils ont mis en place et tous les systèmes qu'ils ont mis en place à travers les grecs c'est la démocratie ils sont en train de faire en sorte que les monarchies les monarchies tombent et que ce soit la démocratie qui reste mais la démocratie est une séduction c'est une séduction sur les nations ça enlève aux nations leur propre dignité de se gérer elle-même ils vont mettre la démocratie gouvernante et les pays du tiers monde ont la démocratie gouvernée nous avons vu la charte qu'ils ont mis en place discrètement secrètement et parce que l'imperialisme c'est le désir de supprimer les autres l'imperialisme c'est ce que Satan a voulu au ciel et c'est la guerre au ciel et il a créé la guerre au ciel Satan a perturbé la théocratie au ciel il a eu la guerre au ciel et Satan et ses démons n'ont pas été vainqueurs et Dieu les a précipité sur la terre et Dieu nous a avertit et dit malheureux à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous et il a dit que le diable va mettre sa main sur tout ce qui est royaume tout ce qui est système de gouvernement des hommes pour pouvoir contrôler les hommes c'est ce qu'il avait voulu au ciel et il n'a pas pu et il a contrôlé l'homme et le système de démocratie qui est là le système de démocratie qui est et la démocratie qui est c'est dans ce système là que tous les humains tous les royaumes toutes les républiques sont aujourd'hui Une nation peut mettre un président, si la démocratie gouverneur ne veut pas celui-là. Si il ne fait pas leur intérêt, ce que le peuple a demandé, a décidé, ils vont dire non, il faut mettre pour nous. En démocratie on dit, le gouvernement par le peuple est pour le peuple. Mais c'est une séduction dans la réalité, ceux qui dominent là, qui se disent maîtres du monde, c'est eux qui décident qui va gouverner tel royaume ou telle nation. C'est pourquoi Satan a tellement bien fait les choses, c'est mauvais pour l'humanité. Mais ceux qui gouvernent là, on dit, il y a cinq, on ne peut pas juger, il y a cinq, ceux qui décident c'est ça. Et ils commettent toutes sortes de crimes et d'abomination et personne ne peut parler. Et c'est comme ça, le monde est en train d'être géré. Quand Jésus est venu sur la terre, Dieu s'est incarné pour venir sauver l'humanité. Et le Seigneur dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et lui seul. Et Jésus-Christ répondu, «Gospo Dieu, ton Dieu, ton Dieu, Satan, c'est moi qui t'ai créé et tu me tentes. Et c'est moi qui donne le vrai pouvoir. Et c'est moi qui donne le vrai pouvoir. C'est un pays qui décide de qui sera le président d'une nation ou d'un royaume. Et c'est le diable humain qui est derrière eux, qui la pilote de sorte que personne ne puisse parler. Mes frères et sœurs, cette vidéo n'est pas terminée. Regardez la prochaine vidéo, démarche 192 qui va venir après cette vidéo. Et vous découvrez des choses encore plus graves. Ceci était la première partie, c'est parti, préparez-vous. Si vous n'avez pas encore abonné, cliquez sur les abonnés de cette vidéo, cliquez sur la cloche pour l'activer. Et laissez un j'aime si ça vous a étonné comme moi. Moi, prenez soin de vous. Le diable qui veut gouverner le monde, ça va être chaud.